Le fait que Nabil soit out de toute façon pour plusieurs semaines quoi qu'il arrive, est-ce que ça accélère le processus de recrutement d'un et peut-être même maintenant de deux offensives ? On va attendre les délais définitifs demain et je pense que ça pourra effectivement modifier la notion d'urgence vis-à-vis de ça. Après encore une fois il y a Ankitala qui revient de mieux en mieux, qui commence à être en forme physiquement. Retrouver des sensations, sa rentrée a été bonne contre Sochaux, Jamal qui a participé au but. On a encore des choses à faire valoir mais maintenant plus qu'avant probablement pour les mois de janvier et février il serait intéressant pour nous de récupérer quelqu'un. Il y a la pointe mais peut-être aussi sur les excentrés Quentin n'a pas fait une grande partie l'autre jour, Casimir peut-être à un petit coup de moins bien. Il n'y a pas vraiment d'options sur le banc ? Non ce qui est alors on a intégré Antoine Joujou à l'entraînement du groupe professionnel c'est peut-être une option intéressante pour la suite. Il peut jouer sur un côté. Il peut jouer sur les trois postes. De manière générale on a fait un point après la rencontre alors oui on était content d'avoir gagné et tout ce qui va avec de notre performance défensive qui a été vraiment exceptionnelle face à la meilleure attaque, en tout cas c'était la meilleure attaque de Ligue 2 et une des attaques les plus prolifiques en termes de création d'occasion de tir et tout. On les a vraiment bien maîtrisé par contre c'est vrai que depuis depuis la reprise et peut-être un petit peu avant la trêve également nos chiffres offensifs sont bas ou trop bas ou plus bas que ce que l'on devrait avoir et donc on s'attache maintenant assez concrètement à ce que dans notre approche collective on puisse amener plus facilement et terminer plus facilement nos situations et il faut qu'on soit plus dangereux ça c'est une vérité absolue et on en est pour l'instant insatisfait on a eu des on a eu des périodes qui ont très bien tourné où on était prolifique productif maintenant c'est plus dur alors remettre le contexte on a joué contre Bordeaux contre Sochaux Paris FC à l'extérieur c'est forcer que les chiffres soient réduits vis-à-vis la qualité vis-à-vis de la qualité de l'adversaire mais voilà on s'intéresse à ce que l'on fait de manière objective et quand il y a des choses qui doivent être améliorées on en est conscient également et donc on l'a présenté aux garçons on a vu qu'effectivement il y avait il y avait de la place pour faire mieux. Je reviens à cette position de classement tout le monde la regarde et moi aussi j'imagine comment la difficulté pour vous et le staff de reposer les choses c'est les joueurs aussi parce que c'est pas simple encore une fois c'est 9 mois en avance sur le 3ème c'est pas rien ? Non c'est pas rien. En fait je pense qu'on a une cohérence du discours depuis le début c'est qu'on s'attache à pas trop discuter et pas trop parler de cette position là et on n'en fait pas un objectif en soi on essaie d'approcher les matchs les uns après les autres avec la nécessité de les analyser correctement et de produire des performances de bon niveau à chaque fois et puis voilà la résultante est qu'aujourd'hui nous sommes premiers avec oui c'est bien c'est un titre qui donne rien, c'est un titre qui est vide c'est joli sur les articles mais nous ça ne donne rien concrètement donc on fait attention à avoir un discours qui soit orienté vers les contenus on sait à chaque fois et on l'a expérimenté plusieurs fois que notre marge elle est très faible la majorité de nos victoires ont été faites à un zéro et que si on n'est pas attentif à chercher constamment à progresser on peut se retrouver à enchaîner 5 matchs à 0-0 ou enchaîner des matchs nuls et puis d'un coup on se réveille et la perspective est plus la même donc voilà on est prudent vis-à-vis de ça très heureux d'être dans cette position là et c'est vrai que ça nous donne une petite marge de sécurité mais on n'a jamais envie de passer à travers on n'a jamais envie d'être dans le confort et le match de Nîmes est un match qui c'est l'exemple ça exemplifie de manière assez forte le besoin qui est le nôtre aujourd'hui c'est le besoin d'humilité de remettre constamment les choses dans leur contexte c'est de faire face à la réalité d'une Ligue 2 qui est âpre où tous les matchs sont extrêmement compliqués où les scénarios faciles n'existent pas et certainement pas face à un adversaire qui se bat pour sortir de la zone de relégation qui joue fondamentalement sa survie on va avoir face à nous un adversaire extrêmement coriace et je pense que ce respect que l'on donne aux adversaires et l'humilité de ne pas mettre la charrue avant les bœufs elle nous permet de préparer les matchs correctement et j'ai qu'un souhait c'est que face à Nîmes on fasse preuve d'une énergie au-dessus de tout et qu'on montre vraiment qu'on a encore faim constamment faim de réussir c'est parti